Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une grande championne de tennis dont le nom est connu de tous, elle a été la première française à atteindre la finale du US Open il s'agit bien sûr de Marie Pierce, Marie Pierce, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation Bonjour, merci pour l'invitation, je suis contente d'être là Donc tout le monde connaît votre parcours brillant dans l'univers de tennis, bien sûr Déjà avant de parler de votre parcours, parlez-nous un peu comment Marie Pierce a commencé déjà à jouer au tennis Est-ce que c'était par hasard ou c'était déjà programmé par vos parents ou vous avez quelqu'un de la famille qui jouait au tennis ? Non je ris parce que c'est une excellente question, c'est vrai qu'on ne me demande pas très souvent mais c'est une histoire marrante parce qu'en fait je voulais être pédiatre et j'avais une copine à l'école qui jouait très bien au tennis en junior j'avais 10 ans quand je l'ai suivi un jour après l'école, on devait faire les devoirs ensemble, il avait un cours de tennis donc je l'ai attendu au club et puis j'ai regardé, quelqu'un m'a vu, que j'étais en train de regarder ils m'ont demandé si je voulais jouer, je dis oui pourquoi pas, ça avait l'air d'être sympa, marrant et je n'avais pas de raquette donc ils m'ont dit d'aller en bas chercher une raquette dans la boutique et je suis allée et la dame m'a dit, tu joues avec quelle raquette d'habitude ? je dis, je ne sais pas, je n'ai jamais joué elle m'a dit, ah d'accord, donc elle m'a donné une raquette pour les petits enfants et elle m'a indiqué un terrain où il y avait l'entraîneur avec deux petits enfants, genre 4-5 ans qui leur apprenaient comment tenir la raquette et je me souviens très bien, comme si c'était hier, l'entraîneur avait la balle à la main sur le même côté du terrain que moi, il m'a lancé la balle, j'ai tapé, ça a passé le filet c'est rentré dans le cours tout de suite et il m'a regardé, il m'a dit, mais qui t'a dit de venir ici ? je dis, la dame dans la boutique m'a dit, non, ce n'est pas bon, il faut que tu changes de terrain j'ai changé de terrain, après 5 minutes, l'entraîneur m'a dit, mais qui t'a dit de venir ici ? je dis, le coach là-bas, il m'a dit, non, ce n'est pas bon, je change de terrain une troisième fois je n'ai jamais réussi à être sur le terrain avec ma copine qui jouait un jeu qui avait l'air d'être sympa mais sur le troisième terrain, j'ai joué environ une demi-heure, trois quarts d'heure et à la fin, le coach du club est venu me voir et il m'a dit, tiens, c'est la première fois que je te vois ici dans mon club comment tu t'appelles, tu as quel âge, je savais combien de temps que tu joues au tennis ? je dis, je m'appelle Marie, j'ai 10 ans et ça fait environ trois quarts d'heure il m'a dit, non, non, mais combien d'années ? je dis, c'est le premier jour donc il m'a dit, d'accord, reviens demain avec tes parents donc je suis retournée le lendemain avec mes parents, ils ont discuté une vingtaine de minutes, j'avais peur, je me dis, mince, peut-être que j'ai fait quelque chose il ne fallait pas et après ils m'ont dit, non, tu vas commencer à prendre des leçons comme ta copine à l'école, trois fois par semaine, une heure et ça a commencé là, à 10 ans le grand parcours de Marie Pierce, c'est venu au hasard vous êtes, on rappelle que vous êtes franco-américaine et donc vous avez aussi vécu à Montréal mais après, vous êtes entrée en France et vous avez choisi la France pour représenter la sélection française donc racontez-nous un peu, pourquoi ce choix d'avoir choisi la France alors que vous avez commencé le tennis à Montréal et vous avez vécu aussi aux Etats-Unis ? Oui, encore excellente question, je suis née à Montréal au bout d'un an, mes parents ont parti pour habiter aux Etats-Unis mon papa est américain, on a habité là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans j'avais 13 ans et mon père en fait a demandé de l'aide à la fédération du tennis américaine ils ont dit oui, mais sauf si elle et Marie travaillent avec une de nos entraîneurs nationales et mon père a dit non, c'est moi l'entraîneur donc ils ont dit, on est désolé, on ne peut pas vous aider et c'est là où mon père a demandé à ma maman d'appeler la fédération française de tennis pour de l'aide et ils ont dit oui, venez donc on est parti habiter en France, j'avais 13 ans, j'ai travaillé avec la fédération ils m'ont aidé et depuis ce jour-là mon père m'a dit la fédération était là pour toi quand tu avais besoin d'aide et tu vas être fidèle et tu vas jouer pour la France vous avez commencé en professionnel très jeune on rappelle que vous avez participé à la fête cup à l'âge de 15 ans les Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas, à Barcelone les Jeux Olympiques de Barcelone à l'âge de 16 ans ça vous a aidé de bien commencer votre carrière professionnelle ? oui c'est vrai, j'aurais pu commencer le circuit professionnel à 13 ans parce que j'avais le niveau mais l'âge minimum, la règle était 14 ans donc j'ai attendu un an, j'ai joué des tournois en France je me suis entraînée, préparée pour ça et c'est vrai, à 14 ans j'ai commencé ma carrière professionnelle à 15 ans, comme vous avez dit, première fête cup j'étais très 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 honorée j'étais à plus jeune, j'étais très impressionnée par tous les étudiants dans l'équipe c'était un honneur pour moi et bien sûr, premier Jeux Olympiques à Barcelone ça reste un super souvenir parlons un peu de votre carrière bien sûr, vous avez gagné deux tournois de grand chelain donc l'Open d'Australie en 1995 Roland-Garros en 2000 vous avez atteint la finale de quatre autres éditions de grand chelain bien sûr, l'Open d'Australie, Roland-Garros deux fois l'US Open quels souvenirs vous gardez de tous ces tournois et quel est le plus beau souvenir pour Marie Pierce est-ce que c'est Roland-Garros, c'est l'Open d'Australie ? J'ai un carrière vraiment incroyable, vraiment exceptionnel j'ai tellement, tellement, tellement de bons souvenirs c'est difficile d'en choisir une mais c'est vrai que mon rêve dans le tennis c'était de gagner Roland-Garros j'ai rêvé de ça un jour dans ma vie et puis j'ai pu le faire en 2000 et puis j'ai pu le faire aussi en double avec Martina Inguis donc j'ai gagné le simple et le double et pour moi, je crois que c'est sûr que ça reste le plus beau jour de ma carrière Justement, parlons de Roland-Garros Roland-Garros, c'est un tournoi vraiment, peut-être que c'est le plus beau tournoi au monde mais il y a un problème pour les Français et les Français ces dernières années les Français et les Français n'arrivent plus à gagner ce tournoi pourtant, il y a des bonnes joueuses, de très grands joueurs de tennis on peut citer Motsanga, mon fils quel est le secret pour gagner Roland-Garros ? pourtant, ils ont le soutien du public, ils ont le soutien de tout le monde et c'est très difficile pour les Français de remporter ce grand tournoi oui, c'est vrai, c'est toujours difficile en tant que Française de jouer le Roland-Garros parce qu'on est chez nous, on a tellement plus d'envie d'encore bien jouer, de gagner, de faire bien parce qu'il y a tout le public, les fans, nos familles, le média il y a encore beaucoup plus de pression sur nos épaules et on ressent ça avec chaque point qu'on joue, si on perd ou si on gagne mais je crois que pour moi, c'était juste en fait, j'ai pu remettre tout entre les mains du Seigneur et ma foi m'a beaucoup aidé de juste me reposer en lui, de savoir qu'il était en contrôle de tout et quand je rentrais sur le terrain, je n'avais pas besoin de m'inquiéter si j'allais gagner ni si j'allais perdre donc ça, on avait beaucoup de pression et juste vraiment donner 100% de moi-même et prendre du plaisir sur le terrain et voilà Marie-Piercy, on fait une petite comparaison entre le circuit professionnel féminin ou même les messieurs ATP de votre époque et le circuit actuellement bon, est-ce que le tennis a changé ? Est-ce que le tennis a développé ? ou le niveau de votre époque est beaucoup plus élevé que ces dernières années ? on voit que la domination de certains joueurs même chez les dames, Serena Williams domine le circuit depuis plusieurs semaines oui, c'est vrai c'est très intéressant en fait comme question parce que je trouve que dans l'époque en fait, j'ai commencé sur le circuit en 89 et j'ai joué jusqu'en 2006 donc plusieurs générations et c'était très intéressant de voir le jeu de tennis s'évoluer surtout le circuit féminin quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de femmes avec les revers à une main les services volley, les slice et puis ça a changé plutôt les revers à deux mains plutôt un jeu de fond de cours tout le terrain le swinging volley qui a commencé à venir sur le circuit aussi ça a beaucoup changé et puis aujourd'hui, les filles sont beaucoup plus fortes physiquement je crois qu'ils frappent fort, ils bougent très vite c'est vrai avec aussi la technologie, il y a beaucoup changé les choses aussi avec les raquettes, les cordages les choses sont améliorées mais je trouve qu'aujourd'hui, le jeu même reste plutôt un jeu du fond où les filles frappent fort et à plat et pour moi, en tout cas, il manque un petit peu de ce jeu complet où les filles, de temps en temps, font un service volley ou bien un petit peu plus au filet donc j'aurais aimé voir un petit peu plus ça dans le tennis Vous avez parlé que vous avez arrêté en 2006 malheureusement, en 2006, vous êtes blessé donc vous avez arrêté votre parcours professionnel mais vous avez choisi de rester sur le terrain de tennis en tant qu'entraîneur parlez-nous un peu c'est pas la même sensation entre entraîneur d'être derrière le grillage et regarder les matchs et d'être sur le terrain et jouer ce match et assister la pression de cette rencontre Oui, c'est tout à fait différent en 2006, je me suis fait mal aux genoux pendant un match, c'était pendant un tournoi professionnel je me suis fait opérer un mois après j'ai fait la réducation pendant plusieurs années j'ai essayé de revenir, j'ai pas pu donc je suis partie habite à l'île Maurice en 2008 et en 2010, j'ai commencé à entraîner deux jeunes de l'île Maurice Emmanuel et Amaury-Debert et puis, donc c'est vrai que c'est complètement différent ça change complètement d'entraîner que d'être joueuse c'est un grand challenge j'apprends beaucoup, c'est pas facile mais c'est très satisfaisant quand je vois que tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai traversé ça peut apporter à quelqu'un d'autre et ça peut les aider donc c'est sûr que c'est différent c'est difficile mais c'est sûr que ça apporte beaucoup Justement, on va parler un peu de ce tournoi de votre présence ici en Algérie vous êtes en Algérie pour la première fois déjà, bienvenue encore une fois Merci Avant de parler de ce tournoi, le niveau et le tennis en tout cas comment vous trouvez l'ambiance déjà ? Comment vous avez trouvé ce pays en Algérie ? Est-ce que la première fois que vous êtes là comment vous avez trouvé l'accueil des gens ici ? Oui, je suis très contente d'être ici en Algérie c'est la première fois l'accueil était vraiment extraordinaire j'étais accueillie par la Fédération de tennis d'Algérie déjà à l'aéroport, un accueil très chaleureux l'hôtel, le club tout le monde est très gentil, très accueillant et je suis très contente d'être là et découvrir ce pays et les gens Les Algériens sont vraiment très passionnés de tennis vous avez remarqué que tout le monde vous connaît tout le monde connaît les grands joueurs de tennis mais la Fédération a tout donné a donné les moyens pour améliorer cette discipline à avoir des grands joueurs mais on voit que le tennis africain en junior on a de très bons joueurs même classés dans le top 10 au top 5 mondial mais le passage en junior, en senior c'est vraiment difficile pour eux qu'est-ce qu'il faut pour garder cette dynamique en junior, en senior parce qu'on voit que ces joueurs-là en senior c'est très difficile de rester toujours sur le même niveau C'est difficile pour moi de dire, de savoir parce que bon ça fait que trois jours que je suis là je ne connais pas beaucoup la dynamique du tennis ici en Algérie mais c'est vrai que comme c'est la pays la plus grande en Afrique donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment le tennis beaucoup de potentiel c'est sûr que c'est les infrastructures qui sont très importants c'est sûr qu'il faut les bons entraîneurs les bons préparateurs physiques c'est sûr qu'il faut des finances aussi parce que le tennis ça coûte cher il faut voyager aussi pour faire des tournois donc à mon avis bon c'est sûr qu'il faut faire le suivi du junior en professionnel en faisant des tournois comme ça ici cette semaine les 10 000 dollars pour les femmes ça aide énormément aussi pour les jeunes d'avoir l'opportunité de voir des professionnels et de donner l'opportunité aux filles de l'Algérie de faire des tournois comme ça Marie Pierce, dernière question certainement vous avez vu quelques joueuses algériennes ici il y a deux joueuses qui sont même en quart de finale quel conseil vous donnez à ces joueuses là ou à toutes les joueuses ou les joueurs qui veulent vraiment avoir la carrière de Marie Pierce pour progresser, pour rester toujours dans le terrain et pourquoi pas avoir une carrière assez immense comme celle de Marie Pierce c'est gentil merci, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de bien voir les filles de l'Algérie jouer parce que c'est vrai qu'Emmanuel avait un match de simple et double donc peut-être aujourd'hui j'aurai l'occasion mais c'est sûr que bon on dit qu'il n'y a pas de secret mais le secret c'est le travail il faut travailler dur, il faut avoir la discipline il faut faire des sacrifices voilà c'est tout Marie Pierce, l'entretien peut durer même des heures et des heures avec vous après votre parcours extraordinaire merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation un dernier mot pour les fans de Marie Pierce en Algérie pour les Algériens et pour tout le monde pour vos fans à travers tout le monde oui juste de leur dire que je les aime de tout mon coeur et hier j'étais très touchée parce que j'ai eu des jeunes filles qui sont venues me voir au club juste me parler un petit peu, demander des autographes et des photos il y avait une jeune fille qui a 15 ans qui aime beaucoup le tennis, qui est très grande et elle m'a dit qu'un jour elle aimerait bien être comme moi donc voilà mesdames, messieurs c'était Marie Pierce, l'ancienne championne de tennis championne à Roland-Garros en 2000 je vous donne rendez-vous dans un autre entretien sur Radio Algérie Internationale merci 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 merci